Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour une nouvelle découverte sur la chaîne des jeux du cygne. Cette fois le jeu ce sera Flintlock The Siege of Dawn, qui a été développé par A44 Games et édité par Kepler Interactive. Nous remercions Gamesplanet qui nous a donné la clé du jeu. D'ailleurs si vous jettez le jeu chez Gamesplanet, vous aurez une réduction de 15% sur le jeu qui est annoncé à 39,99€ sur Steam et qui sort le 18 juillet 2024. Donc c'est une version presse, donc si j'ai des bugs, des problèmes de traduction, etc. ce sera certainement réglé. D'ailleurs un petit problème, et je vais vous le montrer, j'espère que ce sera réglé. C'est un action RPG, certains diront un Souls-like, je ne suis pas tout à fait d'accord, je vous expliquerai pourquoi on joue. Il est jouable à la manette ou au clavier-souris, pour ce type de jeu il est quand même recommandé de jouer à la manette, même eux le recommandent. C'est un jeu solo et il a les textes en français. Voilà on va pouvoir passer sur le jeu tout de suite. Voilà, donc on va jouer cette madame et je vais tout de suite vous montrer le petit problème que j'ai vu. Alors plusieurs choses à régler dans votre jeu. Dans les graphismes, vous avez de base la fréquence d'image qui est en illimité. Donc placez-la en illimité, ça peut vraiment pomper les performances de votre PC. Donc à modifier. Hop là, j'avais pas mis la V50, on va la mettre. Ok. Et euh, non c'est pas la... C'est l'accessibilité. Et là regardez, j'ai mis la taille du texte en grand. D'accord ? Vous allez voir, dans les cinématiques, euh, bon. On va dire que leur définition du mot grand n'est pas la même. Alors par contre, aussi, petite chose, ici. Pour l'opacité, euh... Il n'y a aucun partiel et complet. Franchement, le partiel, vous allez voir... Voilà. C'est mon avis personnel. On va tout de suite se lancer une nouvelle partie en normal. Pour que vous puissiez voir la petite cinématique. Euh... Je vous remercie de la paix. Aujourd'hui, je suis en train de faire le bon. on it. Sama hatched a plan to blow up the door, to cut the dead off forever. Alan and I volunteered. We probably won't make it back, but I would rather take my chances than leave you in this broken world. You deserve more than a letter you'll never receive. But we both know you would never let me go. I lived a long life but never a full one not until I found you promise me you'll live Noor. I'm off to earn my rest. Baz. Voilà alors vous avez vu deux choses qui pour moi sont des problèmes. Juste mettre pause je vais pas la passer. La première chose c'est que pour du grand c'était très petit, on va pas se le cacher, et il n'y avait pas le truc partiel. J'espère que pour la sortie ça va être corrigé mais bon après c'est pas le pire problème que j'ai vu. Le jeu est en ultra pour ceux qui voudraient le savoir et on a un mode photo pour ceux qui aiment bien ça. Un rappel c'est une version presse, il y a des choses qui peuvent être modifiées sur notamment les des petits lags des trucs comme ça, ça peut être modifié. Il a pris cher le monsieur là quand même. Vous avez vu c'est tout le bandeau qui apparaît en bas en tant que partiel. Donc ne le mettez pas en complet sinon vous auriez un bandeau noir tout le long de l'écran. Et en partiel en vrai c'est pas fort mais ça se voit. C'est pas mal. C'est pas mal. J'aime beaucoup les uniformes. Alors pourquoi je dis que ce n'est pas un soulslike ? Alors pour une raison très simple il n'y a pas d'endurance déjà. Et pour une autre raison c'est qu'on ne risque pas d'avoir un choix d'armes qui va vraiment beaucoup changer le gameplay. Je dis ça alors que je n'ai jamais joué mais dans le sens où il n'y a pas l'air d'avoir non plus 850 000 armes, 850 000 armures etc. Pour moi ça ressemble plus à un Banishers en terme de gameplay. Pas sur le jeu attention. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Alors on a un saut, on a un sprint, on a une attaque légère, bon on a un pistolet. Donc à voir comment ça va s'utiliser. Il y aura peut-être des fusils aussi. Est-ce qu'il y a des choses cachées ? Rapport du front. D'accord. Il est où mon rapport du front ? Ah mais j'ai un sac. Voilà sacoche. Et d'accord. Ils seront bientôt à court de munitions. Ah. Ça fait très très première guerre mondiale. B pour vous déplacer en glissant. Ouais on pesquive. Et avec le sprint. Est-ce qu'on a une attaque après ? Non. Arme à feu. Oui. 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 Il charge de poudre noire. D'accord. On se met des charges de poudre noire. Très bien. Les charges de poudre noire sont restaurées en tabassant des jambes. D'accord. Ok. Ok donc c'est une balle quoi. Une charge, une balle. D'accord. Pouf. X pour se soigner. A pour sauter. On saute très très haut. On a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gravité. Ok. Ça en fait beaucoup de dégâts ? Ah oui ça a fait des dégâts quand même. Ça a l'air de se recharger assez vite. Les... Les... Les charges de poudre noire. Donc on risque pas d'être à la cour de munitions. Voilà. Et ça aussi dans un Souls-like vous auriez des munitions. Par exemple. Interruption pistolet. Ah... Ça nous rappellera Bloodborne ça par exemple. Ok. Ok. Allez viens te battre. On va essayer d'en faire une. Ok. Réputation. La réputation représente votre renommée et votre expérience. Peut-être dépenser pour obtenir des compétences. Gagnez de la réputation lorsque vous terrassez des ennemis. Terminez des quêtes et relevez des défis. Voilà. Par exemple dans... Dans... Dans Dark Souls. Les quêtes elles sont pas du tout... Euh... Elles vous récompensent pas du tout. Sauf avec des objets. Vous pouvez augmenter votre multiplicateur de réputation en exécutant les ennemis. En effectuant différentes actions. Multiplicateur augmente la quantité. Vous récupérez en maintenant. Ok. Vous subissez des dégâts. Votre réputation se réinitialise. Hein. Quand vous mourrez vous perdez toute votre réputation. Pour la regagner. Retourner à l'emplacement de notre mort. Comme ça. Ah oui donc là. Ah oui d'accord. J'avais 121 de réputation. Si je me faisais tabasser je perdais tout. Hein. Allez donc soit tu vas jouer euh... En mode euh... Maintenant je veux plein de réputation donc je la récupère pas. Soit tu vas essayer de euh... D'accord. D'après ce que je comprends c'est ça. Il y a l'air de pas avoir de dégâts de chute. Ah merde. C'était pas la bonne touche. Alors. Ah oui d'accord. Je suis retombé à 0. D'accord. Alors là je suis à plus 44. Je vais faire exprès de ne pas la prendre. Et je vais faire exprès de me faire taper dessus pour voir si on perd les 44. Tape moi dessus. Ah non on perd pas les 44. On perd que le bonus. D'accord. Ok. Les premiers ennemis ne font pas beaucoup de dégâts. Ok. On perd que le bonus. Ah oui. Le chargé. Monsieur tel est mien. Bande de salaud. Salaud d'artilleur. Oh. Le petit coup de pistolet en sprint est pas mal. On apprécie. Dégagez. J'aime bien la musique. J'ai bien aimé l'animation du coup de pistolet en sprint. Ok on a plus qu'une balle. On a été voir s'il y avait pas un cadeau. Ok. Est-ce qu'il y a des cadeaux cachés ? Ah. Mur invisible là. On aime ou on aime pas. Garde et parade. Vous pouvez utiliser votre arme de corps à corps pour bloquer et parer les attaques ennemies. Oui. Bon ça on s'en doute. Alors on va essayer. Aïe. T'as pas marché. Ok. J'ai pas vu si j'ai perdu de la vie. On a pas l'impression qu'on perde de la vie quand on part. Non on perd pas de vie quand on part d'accord. En tout cas pas sur les ennemis de base. Ok. Ok. On a l'air forte la parade quand même. Un gros. Attaques imparables. Les attaques rouges. Hum hum. Oui donc ok quand ça devient rouge on peut. Louper. Louper. Ok j'ai des balles. Ok facile. Et c'est assez facile pour ça. C'est assez facile pour ça. Ah ok. Tu veux pas me donner un fusil ? Ah ok. Tu veux pas me donner un fusil ? Un fusil ? Un fusil ? Pas l'avant. Je peux leur parler ou... Non. Par contre on va parler de compétences. Ah oui. Je peux les débloquer. 2500 points. D'accord. Attaque après esquive. Ah ça ça va être bien ça. Ah oui et donc là on a tout un arbre de compétences. D'accord. Acier. 100% dégué au corps à corps. Ah oui donc certainement qu'on va augmenter notre rank. Ça va débloquer plein plein de choses. Et il y aura une carte. D'accord. En avant. En avant les narres. C'est des PNJ ils sont forcément nazes. Nous pouvons scaler les stones à un parapet. Ca ne pourrait pas se extender contre ça. Absolument pas. Les死ins nous kickeront sur le chemin. Oh, nous nous perdons du temps... Chargez ! Ah. Tirer sur la barrière. Ok. Que vous avez fait ? Lors de nous atteindre. Ah. Ce n'est pas très convivial. là On voit qu'on aura en tout cas quatre des objets en haut, des armes, donc deux armes à droite et en bas et je sais pas ce que c'est le quatrième peut-être des sorts C'est une arène de boss ça Evidemment On va se balader avec beaucoup d'explosifs sur nous C'est cool Everyone get clear Ah Ah C'est cool C'est cool C'est cool Non C'est cool Ok Est-ce qu'on peut lui faire quelque chose ? Ah je pense que c'est un combat où on est obligé de mourir Peut-être qu'on peut le tuer mais qu'on va mourir après C'est les fameux combats Pourquoi j'ai plus d'XP ? Ah si elle est en haut Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un caméaméa Je peux pas lui tirer dessus Ah 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 non Aïe Aïe d'accord donc on était obligé de mourir Pas sûr qu'on puisse le battre au final Et donc on va affronter des grosses bêtes C'est noté Ah enfin il va faire sa mission On a fait plouf Trouver des crânes pour ouvrir des failles et découvrir de nouveaux chemins Ah Ah Qu'est-ce que je fous dans une forêt je suis tombé dans l'eau Un petit chat Un petit chat Quoi ? Mais le chat parle et peut se téléporter Tu feras l'affaire C'est très joli J'aime beaucoup les effets de lumière Donc on rappelle le jeu est en ultra Les effets de lumière sont bien gérés Quoique Regardez autour du caillou Alors je sais pas si on Non on voyera pas moi Regardez autour du caillou On a une sorte de scintillement qui apparaît Un peu bizarre Ah d'accord on gagne des On gagne des points en faisant des glissades Une mine Pourquoi directement les mines avec des nains et tout J'aime pas les nains En tout cas il y a de la toile d'araignée Donc voilà Je sais pas si les arachnophobes vont être fad Moi ça va je suis pas arachnophobe et ça me fait rien Bon je sais pas ce que je dois aller là C'est quoi ? 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 Nouvelle espèce C'est quoi ? Ça fait quoi un peu le mode photo ? On va regarder On peut masquer les personnages D'accord C'est quoi ? On peut tout masquer genre en mode je veux rien voir Filtre, noir et blanc, sépia, cadre On peut mettre des trucs Ok voilà donc tu peux faire tes tes propres miniatures Très bien Ok On va voir si on peut le faire en plein combat avec les ennemis qui restent On va peut-être avoir des trucs sympas avec les boss et tout Bon il n'y a pas du tout de sensation par contre quand tu tombes de très haut Tu n'as rien l'impression qu'elle est sur un nuage C'est un peu bizarre Viens ici Donne-moi quelque chose de ta poudre Qu'est-ce que ? Tu verras Je ne veux pas te la donner c'est à moi Regarde Maintenant, n'arrête pas N'arrête pas N'arrête pas ? Ah c'est les dégâts ok Donc il y aura certainement la magie Mobilité explosive Vous pouvez réaliser des déplacements explosifs spéciaux D'ailleurs votre esquive et votre mobilité dans les airs Appuyez sur B en esquivant pour effectuer une double esquive Appuyez sur A en sautant pour un deuxième saut Ok Appuyez sur B en l'air pour une esquive en l'air Alors attends Ok ça consomme pas de poudre Ah oui donc tu peux faire Double saut puis esquive Ah ouais Ok Ah le platforming vous me connaissez Hop là Alors ça Je sens qu'en speedrun Ça va être beaucoup utilisé S'il y'a du speedrun du jeu Parce que là ils vont faire ça Les chutes Les chutes représentent un véritable danger En effet si vous subissez dégâts pouvant être mortels Ah d'accord Atterrissage en douceur Ah d'accord ok Le double saut interrompt la chute Ah donc il y a quand même des dégâts de chute J'ai vraiment entendu le dernier moment par contre On a pas de signal quand on va avoir une chute mortelle par contre On l'entend pas crier comme on aurait entendu crier Lara Croft par exemple dans les anciens Elle criait avant de mourir Ça nous donner un petit indice Ça nous donner un petit indice Là on a vraiment pas d'indice Et même pareil sur la chute j'ai l'impression vraiment qu'elle est sur un nuage Donne une impression bizarre mais ça se fait après Comme là elle glisse on a vraiment l'impression que c'est un nuage Les annihilations sont de puissantes capacités magiques propres à Enki On peut les utiliser La chauche d'Enki terrasse les ennemis donc il faut qu'elle soit pleine Quand la jauge est pleine appuyez sur Y et LB Pour lancer l'annihilation Ok Ah ça se recharge tout seul C'est bizarre que ça se recharge tout seul Est-ce que ça se recharge tout seul parce que je suis hors combat ? Peut-être Parce que si ça se recharge tout seul bah t'attends que ce soit chargé avant d'affronter un boss quoi Et tu vas lui faire des gros dégâts C'est bizarre C'est bizarre que ça se recharge tout seul que t'es pas une contrepartie Genre faire des dégâts Là j'ai vraiment l'impression que ça va être très bizarre là Ce saut glissade là que j'ai fait J'ai vraiment l'impression qu'il manque quelque chose Jauge d'amorce La jauge d'amorce ouais donc c'est un stun certainement Appuyez sur Y pour attaquer avec Enki Cette attaque maudit l'ennemi en faisant progresser la jauge d'amorce Tu vois la jauge pleine utilisée L'ennemi est assommé Utilisez RB ou RT pour lui infliger un coup critique Attaque maudite d'Enki inflige aussi la malédiction de la mort Les attaques corps à corps appliquent de l'amorce Oui voilà Donc là on peut garder l'XP Les bonus qu'on a actuellement pour essayer d'en avoir plus encore Ouais ça va vraiment jouer comme ça En mode Ennemis en armure Certains ennemis portent des armures Ok Donc il faut mettre la jauge d'amorce et leur casser l'armure D'accord Ok maintenant je lui casse la gueule Ok les points de contrôle Oui bon bah ça on se doute c'est des feux quoi Ok compétence Vous pouvez ouvrir le menu du joueur Oui Les compétences donc il y a 3 types de compétences Ok Dans votre inventaire vous pouvez consulter tout équipement La carte Le journal des quêtes Et l'entraînement pour pouvoir s'entraîner Très bien Donc là ça fait quoi ? Vous pouvez équiper une nouvelle annihilation dans votre inventaire Ok J'ai 2500 points comme par hasard 100% de dégâts magiques Donc là soit je pars sur le corps à corps L'attaque après l'esquive Soit je pars sur Vous pouvez utiliser Enki Pour suspendre un ennemi dépourvu d'armure C'est fort Enfin ça a l'air fort Dans les air en appuyant sur Y Cette attaque consomme les charges d'Enki Il fait rapidement progresser sa jauge d'annihilation Et l'annihilation c'est en bas Hum Euh Maintenez RT pour effectuer un puissant tir chargé avec votre arme à feu principale Plus vous chargez votre tir plus son effet sera dévastateur Hum Ouais Euh Les 3 sont pas bien Enfin on l'air bien Faisons le tir Alors apprenons à quoi Plongeant destructeur Vous pouvez lancer une puissante attaque aérienne consommant de la poudre noire En l'air appuyez sur RB pour plonger au sol et générer une onde de choc infligeant des dégâts aux ennemis touchés Les renversant au passage La puissance de votre attaque est déterminée par la hauteur de votre attaque plongeante Dégâts 60 dégâts de détournissement de 30 rayons 5 mètres Ah Après une parade réussie Vous pouvez contre attaquer avec votre arme à feu en appuyant sur RT Cette riposte inflige un dégât important et a une chance de renverser les ennemis Ce tir ne consomme aucune charge de poudre noire Ah ouais fort 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 Ouais là on peut euh S'enregistre Enfin se faire des Des entraînements Ok Alors je vais essayer un truc Ça m'a pas rendu mes PV de me reposer Et là je me repose Ah parce que j'ai pas appuyé sur ce reposé Je vais voir si ça rend les fioles de soin Ouais ça rend les fioles de soin Très bien Ah oui non d'accord ah j'ai compris Je croyais que les triangles violets c'était l'annihilation Mais non c'est les pouvoirs d'Enki Et quand la jauge est pleine Ah oui non c'est pour ça que ça me paraissait bizarre que l'annihilation ce soit automatique Mais oui non c'est bon j'ai compris J'ai compris j'ai compris Ah oui et tu vois pas qu'il y a du feu ? Ah c'est peut-être ce que le gardien de la porte disait Dans sa langue Euh faites pas sauter ça bande de con Peut-être ce qu'il était en train de nous dire Les hameaux sont de petites communautés Ils ont été capturés par les forces hostiles Contaient les forces ennemies pour trouver leur chef Éliminés pour restaurer la paix dans le hameau D'accord Salut sac à merde ! Ok Sac à merde ! Ah oui non c'est vrai Et après Il est là Il est là Chargé ! Ça doit être lui Aïe ! Non il est mal vincu ! Ça doit être tous ! On doit regarder la botte de café et l'aiderا j'en vais Ah d'accord c'est instantané ! Ok café au coeur de chaque amour se trouve un café normal le petit bistrot du coin pas vaincu les chefs ennemis le café ouvrir à ses portes et verront ainsi de nouveaux points de contrôle parler à la colporteuse à l'intérieur du café pour restaurer votre santé gagner des récompenses acheter des nouveaux vêtements de plus la colporteuse peut vous faire par des dernières rumeurs donc des sites des sites qu'est la démarre la place de la tête fiole de soin oh nice plus un allez donc il va falloir il va falloir les libérer si à chaque fois elle me donne ça à des vêtements reste de troupier alors j'ai combien de sous j'ai 1200 je peux en acheter deux on peut acheter des vêtements il est évident qu'on va acheter force rouge devant et marron derrière un jaune devant et marron derrière voilà je suis fort jaune devant et marron marron derrière pardon pardon always a treat always a treat no so's below it really is you over here base 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 your leg ah blast most of it infection got the rest i knew you'd made it i knew it did anyone else make it did harlan he fought to the end he fought to the end got that winged bastard good no i'm sorry no pity me if i'd lost you we're wasting time with the dead loose we have no chance of reaching uru souls below it's talking what is that thing i saw it fighting with you outside he's a god he's gonna help me drag uru back into the great below is that so tell me little god can you wipe the dead away with one stroke blow away the walls of dawn with a swish from your tail aye if we're going up against an army we'll need a proper fighting force three peaks is the only place that's still got one that's a month's ride from here bas two weeks if you cut through satrap's wind and travel light i know a couple of guides that can take us lead the way then sorry on our 3 sim hey direct our worst fears came true when the coalition's lines broke the dead spilled into the world it took every treacherous back road i knew to dodge their hearts to push them back we'd need an army the only place that still had one was three peaks a hard place treating harder people its knights are the oldest and greatest army in the world conquered most of it even now they rest on their laurels rich off the fortune in black powder under the kneeling keep two grueling weeks later we were inside of their capital the city of ritz let's hope they'll help us save the world maybe then noah will forgive herself you can't wait for the black for the cinematics because there black on black you can't see anything you can't see anything voyage rapid you have a new placement of voyage rapid you can use the voyage rapid to see any cafe you can discover magnetite active from your card new objects will appear your card will allow you to have a global view on the world quickly right which way to riddle we barely had time to set up camp at least get some food in you first the coalition needs that only bass the sooner we get them the help they need the better can you hold on until i check your axe and gun they're fine bass i need to just needs a bit of wood iron and sulfur it won't even take a minute ah la forge c'est un poulet ce sont les poulets qui tire ce sont des chocobo c'est beaucoup de bois quand même il y avait dit un peu j'ai rapporté assez pour qu'on se rendait de maison c'est joli hein et donc on a pas on peut pas cibler hein c'est quand t'appuies ça part direct le docteur je vais regarder alors les sapeurs votre campement peuvent améliorer votre arme et votre armure l'amélioration renforce votre équipement sans doute pour euh pour pousser les démarrations vous allez avoir la réputation et les ressources très bien améliorer allez ça me coûte allez l'un ou l'autre ah bah non je dois faire les deux en fait les épées sont excellents ok ok Euh... Parlez, améliorez, jouez au Cebo. Quitté. Donc il y aura un jeu aussi. Et là, alors, on va juste voir un truc sur le repos. Est-ce que ça me rend mes poudres noires ? Ou pas ? Je ne vais pas regarder. Ça rend la poudre noire aussi. Ok, bah nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Euh... Je vais en faire d'autres des épisodes. Euh... On fera peut-être même le jeu complet. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501